Musique Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode d'En Roues Libres. C'est parti, le plus beau moment de l'année, celui qu'on en attend tous. Et là, le Tour de France approche à grands pas et on va en discuter aujourd'hui parce qu'il y a des records en attente. Il y a des coureurs belges, bien sûr, des questions par rapport à certains coureurs qui sont peut-être un petit peu dans l'inconnu. On est en tout cas avec les meilleurs pour pouvoir en parler aujourd'hui. Les plus fidèles, bien sûr, et un invité tout à fait spécial. En premier lieu, Frédéric Amorizon qui s'apprête à vivre un nouveau Tour de France. Et il est radieux, il est souriant, il est bronzé aussi. Aussi, salut les amis. Oui, le soleil est de retour, donc le Tour approche. Donc il faut être en bonne condition, motivé en tout cas pour vivre une nouvelle, très très belle édition, j'en suis persuadé. À ses côtés, il y a en tout cas pas très loin, Julien Gilbert qui n'ira pas du côté de la Grande Boucle, mais qui sera plutôt du côté du Tour de Wallonie si je ne m'abuse. Effectivement, pour ma reprise après une période de pause, mais avec un Tour de France que je suivrai bien sûr à distance et avec passion. Comment se passe le Challenge ? Le Challenge dont tu es le fondateur de la dernière heure avec la régularité autour de nos jeunes cyclistes wallons. Le DS Challenge bicyclique se passe très bien avec un peu moins de résultats peut-être ces deux dernières semaines, mais c'est toujours le cas au mois de juin pour cette période d'examen scolaire. Mais nous avons des solides leaders, Emil Siegers, champion de Belgique par exemple chez Descadets, Edouard Kles, le grand talent qui est un peu à l'arrêt ces temps-ci. Et nous avons Lucas Jacques chez Les Espoirs qui mène la danse pour l'instant devant Maxence Place, mais tout est un peu serré, donc ça promet une belle fin de saison. Il y a encore pas mal de suspense, on verra en tout cas, avec nous aujourd'hui pour parler, bien entendu, de celui dont on attend tous des performances exceptionnelles, Remco Evenepoel sur le Tour de France. Mais il est aussi un ancien ultramarathonien, très grand sportif. Et d'ailleurs, il a choisi dans sa reconversion d'accompagner ces sportifs avec plusieurs très beaux projets. Il est aussi fondateur de l'association Tous à Bord qui accompagne des sportifs et qui leur permet de pouvoir aller courir, de pouvoir faire du sport avec des personnes valides et non valides. C'est Jean-François Lanvin qui est avec nous, Jean-François Lanvin, qui attend ce Tour de France avec un pied ferme sur le plancher d'ailleurs. Merci de m'accueillir en tout cas. D'ailleurs, je serai en Italie pour le grand départ. C'est vrai ? C'est vrai. À Firenze, à Florence. C'est ça. Bon messieurs, avant de partir vers le Tour de France, évidemment une grande nouvelle ces derniers jours. Et je me dois Frédéric de ressortir cette petite séquence parce que forcément ça nous avait fait beaucoup sourire. Et à ce moment-là, on n'imaginait pas peut-être avoir à nos côtés le champion de Belgique 2024. Petite musique donc, je la fais un peu à la mode Nagui. Hop, c'est parti. C'est parti. Grand écran avec le truc. Un grand moment Frédéric de télévision avec le nouveau champion de Belgique. Un petit mot sur Arnaud Delis qui ira sur le Tour de France avec ce très beau maillot. Oui, c'était il y a six mois lors du cross de Diguem. Un Arnaud Delis qui était vraiment très décontracté à cette période, qui allait repartir pour différents stages de préparation, qui sortait d'une excellente saison à cette première victoire en World Tour au Canada. Et puis, on s'attendait à le retrouver très, très performant dès le début d'année pour différentes raisons. Ça ne s'est pas bien mis. Et puis, ce championnat de Belgique, on pointait peut-être deux ultra-favoris avec Jasper Philipsen et Ewaud Van Aert. Un championnat qui a été superbe à suivre, qui a été vraiment mené tambour battant. Une échappée qui est restée très, très longtemps sur l'avant. Une formation de l'autodestinie qui a joué à la perfection. Et puis, quel sprint d'Arnaud Delis après une course hyper usante et lancé à sprint à plus de 200 mètres de la ligne avec un Philipsen dans la roue. Et quand on parle des Merlir, des Van Aert, des Jordi Meuse, tout le monde était là. Normalement, personne ne peut rester en première position comme ça jusqu'à la ligne. Et bien, Arnaud Delis, là, c'est donc grande, grande performance d'Arnaud sur ce championnat où les cadors de la Belgique étaient présents. Donc, à son âge, on comprend l'émotion qui était présente et il est devenu quelque chose de particulier déjà d'aller chercher. Alors, ce n'est pas son premier maillot de championnat de Belgique puisqu'il a été chez les tout-petits, il a été en junior, mais chez les pros. Et surtout, de pouvoir aller sur ce premier tour de France en noir, jaune, rouge, c'est énorme. Et il va vraiment voir ce que c'est sur les routes de la grande boucle avec ce maillot. Julien, quelle émotion qui était présente du côté de l'arrivée. J'étais sur la ligne, oui, effectivement. Et j'étais à l'endroit où Arnaud s'est assis et où il a éclaté en sanglots. Mais ce n'était pas du chic. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Puis, il s'est directement relevé et fidèle à lui-même. Il a été dans les bras de tous ses coéquipiers, de tous les membres aussi du staff de son équipe, plutôt des destinées qu'il croisait. Il y avait aussi ses parents qui étaient là, son frère, qui avait travaillé pour lui en course. Et pour reprendre la petite phrase de son papa avec qui j'ai discuté, voir Arnaud arriver autour de France avec ce maillot-là, c'est magnifique. Bon, Jean-François, forcément, on le sait, tu suis beaucoup de sportifs, des sportifs qui connaissent parfois des moments difficiles. Ça a été le cas, par exemple, pour un garçon comme Arnaud Delia ? C'est chouette parce qu'on oublie souvent que ce sont des jeunes sportifs, mais des jeunes personnes. Je pense qu'Arnaud n'a que 22 ans. Mettons-nous chacun à sa place où est-ce qu'on était quand on avait 22 ans, soit encore à l'école, soit dans un jeune travail, etc. Donc, c'est tous des paliers qui sont à passer. Et je pense qu'il est fait très vite. Donc, mais passer d'un loisir poussé en un métier, c'est un apprentissage dans le sport de haut niveau qu'on néglige souvent. C'est tout un thème que l'on abordera à l'issue de cette émission, puisqu'on reviendra un petit peu sur les humains, avant les sportifs, sur ce qu'ils traversent. Ce sera le cas, évidemment, avec des garçons comme Renko Evenepoel. On se souvient de ce tour de Lombardie. Ce sera le cas aussi avec des garçons comme Haute Van Aert, comme Viggegaard, qui seront là, les deux leaders de la formation Visible de The Bike. On aura l'occasion de pouvoir revenir là-dessus. Vainqueur, aujourd'hui, Arnaud Delia devant le grand gagnant des champs en 2022. Le grand gagnant des champs en 2023, un fermier qui bat les rois des champs en Belgique à The Teguim. C'est quand même assez impressionnant. C'est très, très impressionnant. Et comme on vous venait d'expliquer, encore plus. Mais il apprécie cette région. C'est en tout cas côté un néerlandophone, cette partie-là de la Belgique. C'est aussi une star à l'image de Philippe Gilbert, qui avait été aussi conquérir comme ça, ce maillot noir-jaune-rouge. Oui, tout était parfaitement réuni. Et c'est surtout, quand on gagne d'une telle manière, ce sont des championnats qui marquent les esprits. On a eu d'autres champions dans le passé. On disait, oui, c'était une course. On parle souvent de la plus belle des kermesses sur l'année. Mais là, on était sur un parcours qui avait été bien tracé, avec des secteurs pavés, des petits monts. Et puis, un écrémage. Certains imaginaient avoir arrivé à un peloton. On ne retrouvait que les garçons qui étaient en super condition. Donc, ça augmente encore la valeur de cette victoire. Oui, j'ai envie d'ajouter, moi, par rapport à cette région, c'est un peu fou. Il l'avait annoncé avant le championnat de Belgique. C'est simple, à The Game, je gagne tout le temps. Et il avait aussi été champion de Belgique chez les juniors à The Game, pas très loin de là. Et puis, il a gagné le Newsblatt Espoir après avoir travaillé au matin à la ferme. C'était là aussi à The Game. Et puis, il avait gagné chez les pros à The Game. Donc, c'est un peu fou, cette histoire. Et que là, il devienne pour la première fois champion de Belgique chez les pros à cet endroit-là. Et moi, je dois dire, il m'a impressionné hier par sa maîtrise, par son calme en course. En fin d'épreuve, il y a eu les gros favoris qui sont sortis avec Wahoud Van Aert. Et il n'a pas bougé. Et en conférence de presse, on lui a déjà demandé. Ta carte, c'était le sprint. Et il a dit, oui, j'ai senti qu'à ce moment-là, ça allait rentrer. Et je me suis retourné. J'avais encore plein de coéquipiers avec moi. Je savais qu'on allait rentrer et que je devais me concentrer sur le sprint. C'est peut-être d'ailleurs un des grands changements. Il y a encore quelques mois, on disait, c'est un super talent. Il court un petit peu comme un chien fou, comme dans les catégories de jeunes, d'aller sur toutes les attaques. Et ça peut lui poser des problèmes en fin de course. Donc certainement que là aussi, dans son travail physique mais mental, on commence tout doucement à se mieux gérer. Dans le cas d'Arnaud et puis la performance. Parce que pour pouvoir battre les cours avec lesquels il a dû sprinter, il fallait vraiment rouler au centimètre, au millimètre. Et c'est ce qu'il a fait autour de Zotogame. Jean-François, toi qui as connu pas mal de sportifs avec un très gros potentiel, qui ont très vite performé et qui par la suite se sont fixés des objectifs très hauts sans pouvoir les atteindre. Aujourd'hui, on balaie un petit peu cette première période du côté du clan Arnaud Delis. Avec cette période des classiques qui a été entachée par cette maladie, avec cette victoire sur les championnats de Belgique. C'est une nouvelle vie qui commence, c'est un nouvel élan pour Arnaud qui peut potentiellement poursuivre sur cette cadence-là. Je répète, c'est un apprentissage. Je pense qu'on ne faut surtout pas négliger son âge au point de départ. Et puis à un moment, plus on avance dans une carrière sportive, ce soit en vélo ou dans d'autres sports, moins les qualités de base physiologique, technique vont compter. C'est clair qu'Arnaud a gagné beaucoup de courses chez les jeunes, beaucoup de courses pour ses débuts chez les pros. Mais maintenant, il rentre vraiment dans la cour des grands où ce sont d'autres paramètres qui vont lui permettre de frapper juste au bon moment. C'est vraiment impressionnant qu'il ait pu le faire quasiment dans un premier objectif au final de la saison. Puisque comme tu l'as dit, Zotogiem était certainement un de ses grands buts de la saison 2024. Du coup, il y aura le maillot tricolore au départ du Tour de France. Un Tour de France qui démarre d'Italie. Frédéric après Utrecht, Dusseldorf, Copenhague 2022, Bilbao dans les dernières années. C'est le troisième départ à l'étranger d'affilée pour la Grande Boucle. Et cette fois-ci, c'est d'Italie avec un programme, un parcours, des étapes très intéressantes. Très intéressantes, vallonnées dès les premiers jours, des ascensions tout au long de ces deux premières étapes avec des bosses à 10% sur 2, 3, 4 km. Donc, les punchers vont pouvoir vraiment jouer sur ces deux premiers jours. Et puis, on ira assez rapidement vers Valoir avec une première étape très, très compliquée. Et tout le monde sera impatient d'arriver dans les vignes. En tout cas, moi, je serais content d'être du côté de Nuit Saint-Georges où on attendra certainement un Remco avec ce maillot de champion du monde, du chrono sur les épaules, avant les routes blanches. Et une fin de tour qui sera très, très difficile. Les Pyrénées un peu plus calmes, mais quand on va revenir sur la troisième semaine, les 4, 5 derniers jours seront terribles. Et on n'oublie pas le dernier contre la montre autour de Nice où des différences vont encore se faire pour le classement général. Parce que même si on aura un ultra peut-être favori avec Tadej Pogacar, c'est un tour qui sera à tout moment capable de basculer. 3492 kilomètres à parcourir, 4 arrivées au sommet, Julien. On le sait, il y aura du très, très lourd au niveau des grimpeurs. Il y aura du très, très lourd. C'est vraiment un tour qui s'annonce passionnant parce qu'il y a toujours des inconnus avant le départ du tour. Mais j'ai l'impression qu'ici, il y en a encore plus avec les circonstances de la saison, avec cette fameuse chute autour des Pays-Bas, où ça a été un strike au niveau de tous les favoris, qui aurait pu être beaucoup plus grave encore cette chute. On aura le double vainqueur sortant qui aurait été le favori numéro 1 en temps normal avec sa démonstration de l'an passé face à un Pogacar qui n'était pas à son meilleur niveau en 2023. Certes, mais Wingergaard était vraiment très impressionnant. Là, honnêtement, on ne sait pas où il en est. S'il va au tour, c'est qu'il a un bon niveau. Mais je trouvais que dans la communication de l'équipe, alors on a reçu un communiqué écrit par son équipe publiciste, elle a dit ce qu'elle voulait bien dire, mais c'était moins affirmatif que d'habitude dans le ton. On ne parlait pas de victoire, on disait que Wingergaard était prêt à se battre pour aller chercher un bon résultat. Je trouvais que c'était vraiment un décalage par rapport à ce qu'on a l'habitude de recevoir au niveau de cette équipe. Donc là, c'est une grande inconnue. Où en est Wingergaard ? Peut-être qu'il reprend juste avec l'idée aussi de gagner la Vuelta plus tard. Et puis, il y a d'autres inconnus au sein de son équipe. Que vaut Matteo Jurgensen sur trois semaines ? Est-ce que ce n'est pas le leader de remplacement dans l'ombre ? Je pense qu'il prépare aussi l'avenir avec lui. Donc, il y a cette grande inconnue au niveau des Wismali-Isebaïk. Il y a aussi l'inconnu par rapport à Bogacar, qui devient le grand favori numéro un. Mais comment va-t-il digérer cet enchaînement Giro Tour de France ? Au niveau physique, au niveau mental. Alors, pour l'instant, sa saison, c'est du plus que parfait. C'est phénoménal tout ce qu'il a réussi. Mais il faudra aussi voir comment va se dérouler sa course. Est-ce qu'il va savoir gérer tout ça ? Je pense. Parce qu'en plus, il s'aligne sur une très solide équipe UAE, qui a dominé le Tour de Suisse. Ses coéquipiers qui pourraient être leaders. Et ils ont fait joujou avec la concurrence sur le Tour de Suisse. C'était impressionnant. Yates, Almeida. Donc là, il a un gros collectif autour de lui. Et il y a aussi l'inconnu Roglic, qui change d'équipe, qui devient leader. Mais c'est un grand changement. C'est toujours important, un changement d'une équipe pour un leader. Il s'est rassuré sur le Dauphiné. Et alors, il y a aussi l'inconnu Ejamco pour sa découverte du Tour de France. Oui, on y viendra. On y viendra par la suite. Vous l'avez dit tous ensemble, mais c'est vrai que l'équipe UAE, depuis quelques semaines, on en parle. Cette sélection qui a été annoncée très tôt. Pogacar, Ayuso, Almeida, Yates, Sivakov, Soler, Willens, qui a été champion de Belgique, à Abinche. Je devais le placer. Et enfin, Nils Politz, qui sera là. On a la sensation véritablement que depuis ces dernières années, on avait vu l'équipe Vismali The Bike avec cette équipe de tonnerre, avec les Avengers qui arrivaient. Il y avait les meilleurs à tous les postes, à tous les niveaux. Toutes les équipes font un petit peu la même chose. Frédéric avec Vismali The Bike un petit peu entaché avec les blessures, mais qui seront finalement présents avec Jorgensen, avec Vingegaard, avec Wout van Aert, avec Wilco Kelderman, avec des grands coureurs. Mais c'est le cas aussi dans les autres équipes. On a la sensation qu'on a envie de se tabler sur ce qui a été fait par l'équipe Vismali The Bike les dernières années, à savoir la fameuse triplette Vingegaard, Roglic, Kuss et les autres. Ici, c'est pareil du côté de chez Bora, c'est pareil du côté de chez Ineos, où on ira avec les trois leaders. Là où, certaines années, on avait tendance à dire « Bon, toi, tu iras faire le Tour d'Italie, toi, tu seras prioritaire sur le Tour d'Espagne. » Ici, c'est all-in, all-in sur le Tour de France. On a peut-être aussi appris de ses erreurs dans certaines formations. On allait avec un leader unique qui, en première semaine, sur chute, sur maladie, devait quitter les routes du Tour, chercher une autre stratégie dans ses équipes, de viser des étapes. Quand on met plusieurs quarts dans son jeu, c'est un peu plus facile, à condition de bien définir les rôles, d'avoir un super leader, d'autres coureurs qui peuvent venir en remplacement. Et puis, on continue à se rendre compte aussi que le Tour de France prend peut-être de plus en plus d'ampleur. On a toujours parlé que c'était le grand rendez-vous annuel, mais je crois que par rapport à un Giro, par rapport à une Volta, mondialement, ça continue à rester, ce qui se fait de mieux. On veut performer sur des étapes, sur un classement général. Et donc, vous devez venir avec vos meilleurs éléments. Et c'est vrai que pour revenir à cette équipe de Tadej Pogacar, ce qu'elle va aligner, c'est tout bonnement exceptionnel, que ce soit pour les rouleurs, pour les grimpeurs. Mais derrière, oui, il y aura cet inconnu. Comme a dit Julien, on a presque envie, avec un peu plus de quantité, en tout cas, d'inverser les rôles de la formation UEA à Pogacar qui est arrivée l'an dernier avec beaucoup de doute. Et maintenant, ce sont les autres équipes qui arrivent peut-être avec ces doutes par rapport à ces nombreux blessés du mois d'avril. Effectivement, plusieurs questions tout au long de ce Tour de France avec plusieurs hypothèses. Est-ce que Pogacar réalisera le doublé ? Est-ce que Kavendisch, pour lister que lui, ira chercher le record de victoire qui est détenu par Merckx ? Est-ce que Wout van Aert a de grandes chances de retrouver des victoires d'étape sur le Tour ? Avec ce schéma un petit peu différent par rapport aux autres années du côté de l'équipe Bismarckx-Bike ? Et surtout, évidemment, est-ce que Remco Evenepoel est capable d'aller chercher ce Tour de France ou en tout cas, de réaliser un très bon tour que ce soit au niveau du classement général ? On est ici avec Jean-François Lanvin qui connaît Remco depuis tout petit. Il l'avait croisé à Nerped. Une belle histoire entre ces deux hommes et aînés. avec Remco qui s'est engagé notamment avec vous du côté de l'association Tous à Bord. Remco Evenepoel, le Tour de France, ça fait des années qu'on l'attend. On l'a bien préparé. On est certainement très concentré juste avant ce Tour de France. C'est clair que dans le sport de haut niveau, passer de spectateur à acteur, c'est la fameuse étape. En plus, passer d'acteur à presque acteur principal vu qu'on l'attend dans les grands protagonistes. Peu importe, podium par podium, top 5, top 10. En tout cas, on l'attend en lumière. Ce n'est pas évident puisque comme l'a dit Fred, on s'attaque quand même à un des plus grands événements mondiaux dans le sport en général. En plus, Remco, qui est un passionné de sport, lui qui a cette particularité d'avoir goûté à la fois au football et puis évidemment maintenant au vélo. C'est énorme. Il n'y aura pas vraiment pour lui d'apprentissage dans l'ombre possible. Ce sera vraiment intéressant. Oui, aller sur le Tour de France pour jouer en tout cas la gagne ou un super classement avec le maillot de champion du monde aussi. Forcément, ces dernières années, la presse, les médias voulaient avoir Remco. Il y a un très beau parcours aussi pour lui. la question ici, c'est de savoir un petit peu dans l'équipe Soudal Quick-Step, comment on envisage ce Tour de France véritablement. On sait que Remco est un hargneux, il aime la victoire, mais est-ce qu'on y va vraiment avec comme unique objectif la victoire ou est-ce qu'on est tout de même, malgré le temps qu'on a attendu pour avoir Remco sur la grande boucle, est-ce qu'on y va tout de même avec un petit peu de recul et de se dire tiens, est-ce qu'une victoire d'étape, deux victoires d'étape, c'est déjà bien ? Je pense qu'il a beaucoup mûri, je pense qu'on ne va pas toujours rappeler cette histoire, mais le Tour de Lombardie a quand même un tournant dans sa carrière sportive, mais surtout sa carrière, sa vie d'homme, parce que je répète, Remco, c'est un 2000, donc un garçon de 24 ans qui est passé d'un sport à l'autre, donc avec aussi des ambitions, des défis à relever, mais c'est clair que depuis la Lombardie, il a clairement changé. Je dis d'ailleurs souvent, je ne pense pas et son papa Patrick est d'accord avec moi, je ne pense pas que sans la Lombardie, on serait en train de parler de Remco de la même manière aujourd'hui. C'était un tournant dans sa vie où il s'est rendu compte que ça se construisait brique par brique, étape par étape, et donc je crois qu'il va aborder ce tour de cette manière-là. Alors, encore une fois, dans un Tour de France, course par étape, tout peut se passer, que ce soit dans le bon comme dans le moins bon, donc je suis vraiment curieux. mais je ne suis pas inquiet par rapport à une certaine impatience qu'il pourrait avoir. Je pense qu'il va surprendre beaucoup de gens, notamment par sa maturité. Je pense qu'elle a beaucoup évolué ces derniers mois. Là, il va pouvoir la montrer, je vais dire, dans le grand cirque du sport. Effectivement, du côté de l'équipe Soudal Quick-Step, on est tout de même assez bien entouré avec Remco. Donc, quoi qu'il en soit, au niveau de la performance, on est certain que l'on verra Remco Evenepoel étincelé et étincelant sur le Tour de France, Julien. Oui, mais on attend aussi, je pense qu'on attend Remco comme au trouble fait. Christian Prodom l'a plusieurs fois répété qu'il se réjouissait de voir Remco au départ parce qu'il attend de lui qu'il mette le feu aux poudres, mais peut-être que ce ne sera pas le cas. Peut-être que justement il va rouler plus à l'économie, on ne sait pas. Finalement, on a peu de références encore par rapport à Remco sur une épreuve de trois semaines parce qu'il a fait son premier grand tour sur un giro qui est peut-être arrivé trop rapidement après cette fameuse chute au Tour de Lombardie où il avait abandonné. Il a gagné avec maîtrise le Tour d'Espagne, mais après, il est retourné au Tour d'Italie où il était bien parti pour le gagner et on ne sait pas s'il l'aurait gagné. Il a dû abandonner à cause du Covid et là, ce sera à nouveau un grand tour mais il n'en a terminé qu'un seul, le Tour d'Espagne pour l'instant. Donc, il y a aussi encore une inconnue. Oui, une belle inconnue. On a vu justement de très belles performances du côté du Dauphiné. On l'a vu prendre le maillot jaune à Jean-François et on l'a vu particulièrement ému par rapport à ça. Le footballeur que tu connais, Remco Evenepoel, à Nerpé lorsqu'il était jeune, est-ce qu'on l'imaginait déjà à un moment donné à avoir cette tunique jaune sur le Tour de Dauphiné mais peut-être sur le Tour de France désormais ? Il m'a toujours intrigué. Il m'a toujours intrigué. Déjà, quand à 11 ans, il décide de quitter Nerpé pendant un an au final mais pour le PSV en Doveen, ça, c'était du jamais vu. Moi, je rentrais également à Nerpé à ce moment-là. Je me suis dit comment c'est possible qu'une petite tête blonde comme ça puisse décider de partir tout seul en familial, etc. Donc, faire des choses nage à contre-courant, ça a toujours été sa qualité. Alors, dans le football, sans tirer sur l'ambulance, le travail dans l'ombre, le travail physique, c'est pas le-là des footballeurs. Là, on ne parle pas d'un bon, on parle d'un gars exceptionnel. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les tests physiques dans les différents labos ou le fameux lac de Nerpé, je crois qu'il a toujours aujourd'hui les records. Quand Remco était en U15, il avait des tests de la même valeur, si pas mieux, que 3K des joueurs de l'équipe première. Donc, c'était vraiment des choses qui, à certains moments, son projet foot est devenu un peu compliqué avec des up and down. Mais j'étais persuadé qu'il ne pouvait que réussir parce que Remco a toujours été un sportif de haut niveau qui savait jouer au football. Alors qu'au point de départ, quand on est plus jeune, on regarde surtout le talent pur. Là, des gens doutaient peut-être un petit peu. Mais à un moment, ça se serait inversé. Je ne pense pas que Remco aurait connu la même carrière dans le football qu'il peut l'ambitionner, qu'il est en train de réaliser dans le cyclisme. Remco aurait été sans problème un footballeur professionnel qui aurait fait 500 matchs pro. Ça, c'est sûr. Donc voilà, ça ne peut pas être plus clair par rapport à Remco Evenepoel. On a justement parlé de cet épisode du Tour de Lombardie. On peut, dans ce petit débat, aller vers un certain Wout van Aert qui sera donc sur le Tour de France. Un Wout van Aert qui avait déjà subi une très grave chute aussi sur le Tour de France, qui était revenu plus fort que jamais. Et on aura l'occasion d'y revenir avec Jean-François. Wout van Aert par rapport au contexte, il était venu pour gagner Paris-Roubaix. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Tout son programme a été changé. Et finalement, le voici sur la grande boucle dans une équipe qui a potentiellement un petit peu perdu Jonas Wiengegaard ou en tout cas qui ne l'a pas à 100%. L'année passée, la grande question, c'était quelle est la place de Wout van Aert dans cet effectif Vizmal is the bike pour aller tirer son épingle du jeu. Peut-être que tous les éléments sont réunis et on aura l'occasion d'y revenir avec Jean-François. Peut-être que cette chute comme ça l'était pour Remco sur le Tour de Lombardie est peut-être une bonne chose dans le déroulement de cette année. Après, il faut toujours comparer quelles sont vraiment les séquelles des chutes. On peut prendre quelques exemples ici de garçons Remco en premier qui reviennent à très très haut niveau. Si on prend l'exemple de Bernal, ancien makeur du Tour, a énormément de difficulté de revenir au niveau qui était le sien. Et il est là. Il est enfin de retour mais effectivement, ça a pris deux... Mais peut-on comparer le niveau qui était le sien avant cette terrible chute. Après, dans le cas ici de Wout Van Aert, je veux dire qu'il y aura différents indicateurs. Alors, au niveau forme, et on a pu voir hier sur le Chambas de Belgique, bien, mais peut-être pas le tout grand Wout Van Aert d'il y a quelques années lorsqu'ils sont volés en direction de Calais pour aller avec son maillot jaune dominer tout le monde. Mais dans une situation ou la formation Wisma ne sera peut-être pas là cette année pour complètement bloquer la course. C'est UAE qui devrait avoir ce rôle. Et donc, on va peut-être laisser un peu plus de liberté à Wout Van Aert et à d'autres d'aller chercher ce qui lui manquait. C'était ce petit soutien dans cette équipe néerlandaise pour décrocher des victoires d'étape. Ça n'a pas fonctionné l'année dernière. Donc ici, peut-être une condition un peu moindre. Au départ du Tour, il ne va peut-être pas être classé ou fluoté en tout cas parmi les gars en disant aujourd'hui, attention, ça c'est la grande star du jour. On ne peut pas laisser sortir. Donc ça peut être quelque chose, en tout cas au niveau tactique, qui pourrait l'aider. Maintenant, moi qui étais victime d'énormément de chutes, je peux vous dire que revenir au niveau qui est le vôtre avant l'arrêt, c'est très compliqué et peut-être encore plus mental. Parce que quand on sait les efforts qu'il faut faire pour atteindre un certain niveau, quand on vous met comme ça à l'arrêt pendant des semaines et des semaines, c'est terriblement difficile de pouvoir remonter la pente. Julien, on peut prévoir de nouvelles victoires de Wout sur le tour ? Oui, mais tu parlais de la difficulté mentale. Moi, j'ai cette image à travers les Flandres où il est couché au sol puis il s'est satié et il y a des larmes, des larmes de douleur mais de rage aussi, de frustration, de tous ces mois de préparation, de ces heures d'entraînement et tout s'envole en une fraction de seconde. C'est la grande dureté du sport de haut niveau. Maintenant, Wout, par rapport au tour de France, on l'a vu hier, je pense qu'il s'est rassuré, mais il a eu cette petite phrase après la course. Il a dit, c'était bien, mais c'était le niveau du championnat de Belgique. Le niveau en Belgique est bon, mais ce n'est pas celui du tour de France. Là, le niveau... Il a dit, on a eu une course dure, mais ce qu'on va avoir pendant trois semaines, ce sera vraiment très, très dur. On peut l'imaginer aussi monter en puissance tout au long de ce tour. et par rapport aux Jeux Olympiques aussi. Je pense que, à mon avis, de cette chute à Wargame, il s'est aussi concentré directement sur la fin de saison, avoir un objectif à plus long terme. Et il y a ces Jeux Olympiques à Paris qu'il a dans le viseur. Il peut aussi aborder un tour de France comme Mathieu Van Der Poel l'an passé, où il était un peu dans l'ombre. Il a énormément travaillé avec réussite pour Jasper Philipsen. Et après, il était imbattable au championnat du monde. Il avait eu cette préparation et cette domination à Glasgow où il a été rechercher l'arc-en-ciel. Donc peut-être que, et je le souhaite aussi, que Van Aert va vraiment monter en puissance au fil des semaines du Tour de France et avec cette perspective des JO à Paris. Justement, on a avec Jean-François qui peut très, très bien nous parler puisqu'il a rencontré de nombreux sportifs qui ont des pépins, qui ont des soucis. Jean-François, quant à un coureur, un sportif, d'une manière générale, connaît une passe difficile. Ce n'est pas toujours si mauvais que cela. Il a la phrase bateau, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais véritablement, et si je ne me trompe pas, lors de la chute de Remco, tu étais peut-être l'un des seuls à dire, tiens, peut-être que ce n'est pas si mauvais que ça une fois que la gravité était connue et qu'on savait qu'il n'était plus en danger. Tu étais de ceux qui disaient, tiens, peut-être qu'on va revivre quelque chose de plus intéressant plus tard parce qu'un sportif qui tombe et qui se relève, il y a ceux qui y restent mais ceux qui parviennent à revenir, ils sont très spéciaux. Après, il n'y a pas de formule ou de recette magique. Chaque cas est différent. Si on retermine par Remco, cette chute en Lombardie lui a permis de faire ce que j'appelle sa post-formation dans le cyclisme. Très rapidement, il passe du foot au vélo. En plus, chez les Jeans, il yagne tout assez facilement. Donc au final, ce n'est pas le vrai cyclisme classique qu'il connaît chez les pros. Pareil sur les méthodes d'entraînement qui n'ont rien à voir d'un sport collectif comme le foot ou des sports aussi pointus que le vélo. Et donc notamment, les mois qu'il a passés chez Liven Masca à Anvers, lui ont permis de découvrir son corps d'une manière tout à fait différente où des parties de son corps qui ne savaient pas qu'ils existaient ont été travaillées, assouplies, mises en équilibre. Souvent, on dit qu'il a la position un peu parfaite au niveau du contre-la-monte. Je ne suis pas certain qu'il l'aurait eu sur la Lombardie parce que justement, c'est ce travail de posture qui lui a permis vraiment de travailler ça. Donc dans son cas, on peut dire oui. Maintenant, par rapport à Watt que je ne connais pas du tout, si ce n'est son histoire évidemment, et d'autres sportifs, ce qui est clair, c'est qu'on néglige souvent dans le sport l'importance de faire des resets. Et justement, une blessure, même si ce n'est pas choisi, permet un moment de faire un stop. Parce que quand on est, et le vélo, surtout à notre époque, toujours dans la compétition ou dans l'entraînement, on est plus dans l'entretien que dans la progression. Surtout par exemple pour un Watt Van Aert qui n'arrête jamais, qui court tout l'allée. Et donc pouvoir, ou devoir, toujours le mot évidemment, travailler dans l'ombre pendant plusieurs mois, permet à un moment de travailler des aspects, des facettes de son corps ou de sa personne ou de son fonctionnement. Et ça, ça rejoint le physique, le physiologique ou même si c'est un mot que je n'aime pas trop, parce qu'il n'est pas assez précis, le mental au quotidien. Et c'est comme ça qu'on a quand même beaucoup d'exemples dans le sport d'au niveau dans le vélo comme dans d'autres sports, de sportifs qui sont rentrés plus forts. Mais ce n'est pas plus fort de manière de la magie, c'est juste qu'ils ont eu l'opportunité pendant plusieurs mois de travailler des aptitudes, des compétences qu'ils n'avaient jamais travaillées au préalable. Et la transition est toute trouvée avec le bouquin que tu as apporté d'ailleurs. Portrait de champions écrits par Lola Mansour, leur vie au-delà des performances, avec quelques petits mots évidemment sur l'histoire de Remco Evenepoel, mais également de nombreux champions qui sont passés par des moments assez difficiles. On a notamment les mots, les propos, l'histoire de garçons comme Bachir Abdi, comme Zizou Berks ou encore Cynthia Bolingo qui fait partie par exemple de nos Cheetahs et qui est une coureuse qui a souvent connu des petits soucis, des petits pépins physiques et qui sont toujours capables. C'est un livre très important quand on essaie de s'intéresser à la performance des sportifs. Il y a toujours un background à aller chercher, François. C'est un livre qu'on a voulu justement sortir avant l'été peut-être le plus sport de l'histoire vu que le road food qu'on vit pour l'instant c'est un euro qu'on attendait beaucoup post-Cathar, post-Covid, etc. Le Tour de France on fait qu'en parler ici de plus en plus populaire et les Jeux Olympiques de Paris qui sont presque à la maison. Donc nous on voulait avec Lola pouvoir offrir aux passionnés de sport mais pas que une autre vision du sport que gagner, perdre, être blessé ou pas et voir justement les hommes et les femmes qui se cachent derrière ces sportifs souvent qu'on ne juge que par le résultat et en plus les résultats ils sont cruels. Si je prends les Jeux Olympiques la plupart des sportifs qui rongent JO ça se passera comment ? Une série de leur sport à 9h éliminée à 9h02 une petite brève en radio à 10h et une ligne dans le journal le lendemain. Ça veut dire 4 ans de process pour au final n'être que dans l'ombre du début à la fin. Et si justement le seul miroir qu'on a sur ces personnes mais souvent qu'ils ont également sur eux-mêmes ce ne sont que les résultats on passe à côté justement de l'essentiel. Et comme vous expliquez dans le bon bouquin beaucoup de ces sportifs c'est justement dans l'ombre dans les difficultés et souvent dans les grandes périodes de doute qu'ils ont commencé à progresser. Tu parles tout à l'heure de Cynthia Bolingo Cynthia effectivement une athlète régulièrement blessée mais qui justement maintenant en nourrissant sa vie de manière beaucoup plus riche en limitant pas sa vie à justement du sport à cette capacité de résilience beaucoup plus grande. Aziz Ouberx qui il y a 4 ans était prêt à arrêter le tennis pour reprendre ses études aujourd'hui est redevenu enfin devenu le numéro 1 du tennis belge dans le top 100 mondial justement en faisant à côté du sport autre chose. Et si je fais le lien ici avec le vélo RM Co que ça soit je vais dire par un peu l'investissement qu'il y a dans l'association Tous à Bord mais surtout sur l'académie à Bruxelles qu'il a monté avec son papa maintenant depuis 2 ans prouve que pour RM Co c'est important maintenant à côté du sport des résultats des pressions et des ambitions notamment pour le tour de France ici de chaque semaine quelques heures s'investir d'une manière ou d'une autre dans autre chose une autre dynamique que simplement je performe ou je performe pas. Ça irait l'esprit avant de pouvoir aller performer donc ça c'est évidemment l'essentiel et on espère en tout cas que ça portera ses fruits par rapport à tous ces sportifs dont on peut retrouver les très beaux parcours un garçon qui ne fait pas partie du livre mais qui va devoir avoir pas mal de résilience c'est un garçon comme Tim Merlier par exemple qui ne sera pas présent sur le Tour de France parce qu'il y a des choix à faire et parce que malheureusement c'est triste pour lui puisqu'il était l'un des meilleurs sprinters jusqu'à présent cette saison de 2024 dans un Tour de France Frédéric où on retrouve une très très belle panoplie de sprinters C'est une façon aussi de montrer qu'on est aussi fort dans la tête que dans les jambes Tim Merlier aurait pu baisser les bras il savait depuis longtemps qu'on voulait articuler sa formation autour de Remco il aurait pu dire ouais je vais faire un programme BEC non il a été très très bon au printemps excellent sur le Tour d'Italie et puis ici en vue des championnats un très très bon tour de Belgique donc c'est quelqu'un qui a parfaitement géré ça comme le dit Jean-François c'est d'arriver à vraiment faire ce petit déclic ne pas toujours être focus peut-être sur les parties négatives mais voir des choses qui peuvent être beaucoup plus intéressantes après oui sur le Tour on va avoir énormément de coureurs rapides on verra où on est Jasper Philipsen l'an dernier c'était la star des sprints Mathieu va être de retour donc si on a à nouveau ce trail piscine ce sera la formation à battre ça c'est une certitude et puis depuis longtemps il a clairement voué qu'il voulait avoir un nouveau maillot vert donc si on peut avoir en tout cas quelques rêves ce serait victoire d'Arnaud Delis avec son maillot noir jaune rouge sur les épaules victoire de Remco avec son maillot de champion du monde au chrono et puis victoire de Philipsen et un maillot vert à Paris et je pense que le cyclisme belge aurait parfaitement réussi son tour sans déjà faire ce focus sur un éventuel classement général Justement Julien près de cette étape de pleine réservée aux sprinters de ce que tu as vu de Jasper Philipsen on l'a vu remporter une victoire d'étape sur le tour de Belgique notamment on l'a vu hier battu par Arnaud Delis est-ce qu'on pense du côté de Philipsen réitérer l'exploit de l'année passée avec 4 succès ? Alors la barre est vraiment très trop là avec 4 succès mais il a les jambes il a le moteur pour y arriver et après son excellent printemps là on sent qu'il monte en puissance alors il a gagné au tour de Belgique ce n'est que le tour de Belgique mais il a quand même pris ses repères il a retrouvé la victoire ici il a été battu par un Arnaud Delis monstrueux mais au bout d'une course particulière et Arnaud était le premier à le dire je vais j'ai battu tous les cracks du sprint tous les cracks belges du sprint mais c'était au bout d'une course difficile qui me convient vraiment là je veux arriver au Tour de France dans un autre état d'esprit les étapes de pur sprinter sur ces étapes là un Philipsen sera toujours plus rapide que moi là lui c'est vraiment une course difficile qui est l'avantage donc je pense que en plus comme tu l'as dit Fred Philipsen va retrouver Mathieu Van Der Poel qui avait été excellent pour le lancer l'an passé il va peut-être perdre Jonas Ricard qui a chuté ce dimanche qui est un peu le cerveau du train de Philipsen donc ça ça peut être une grosse tuile mais il y a d'autres éléments dans son équipe comme Rob Geis qui peuvent aussi faire ce job j'ai assez confiance par rapport à Philipsen avec sa nouvelle dimension qui sont les principaux concurrents d'Arnaud Delis et Jasper Philipsen dans les sprints Frédéric ? ça va être Philipsen et puis tout le reste on a vu l'an dernier je suis persuadé qu'on va être dans la même situation d'une équipe qui va être articulée essentiellement autour de Philipsen on va bien déjà organiser son planning pour les trois semaines on va faire des journées complètement off pour toute la formation Alpecine et puis on va revenir le troisième le cinquième le dixième jour avec une équipe tout autour de Jasper qui donne la confiance au reste de sa formation alors oui Jonas Ricard sera peut-être un élément déterminant mais on va changer on va voir au niveau de l'annonce vers qui on peut se retourner et puis les autres auront cet objectif d'aller tout simplement le devancer et puis on n'a jamais non plus cette certitude l'an dernier on a annoncé Philippe Seine gagner à nouveau sur les champs et puis Orny Meuse à la photo finish vient s'imposer mais ça restera le numéro 1 on pourra en citer derrière 4, 5, 6 qui auront des ambitions et cave pourquoi pas même si on a vu ces derniers temps que c'était quand même très très compliqué ce retour à nouveau sur les routes du Tour de France mais je crains quand même que ce soit très très compliqué pour lui d'aller décrocher symboliquement le record de victoire sur les routes du Tour de France on ne sait jamais on ne sait jamais moi j'espère secrètement je vous l'avoue oui mais on a quand même ces impressions de dernière semaine ça paraît plus qu'impossible par rapport à la concurrence qui sera sur les routes une belle start list aussi en tout cas au niveau des sprinters intérieur à Pedersen il y aura Mathieu il y aura Jakobsen Coca Grunewingen qui a été champion des Pays-Bas Christophe lui aussi une nouvelle fois champion de Norvège tous les meilleurs sont là sauf Merlir et sauf Meus justement dont on vient de parler qui ne sera pas du côté de l'équipe Bora troisième des championnats de Belgique pas mal pas mal de questions par rapport à ses sprints Cavendish va-t-il pouvoir battre Merckx au niveau du titre ça fait quand même assez gros mais on verra évidemment on doit rappeler au niveau de Cavendish que toutes ses victoires il est allé les chercher sur des sprints uniquement parce qu'il n'a jamais été question de victoire des étapes dans des étapes de montagne on ne peut pas battre Edith ça reste le number one et on va aller du côté du quiz mon cher Julien un petit quiz Jean-François où je pense que tu es un petit peu créatif tout de même ah bah oui là je suis au milieu d'experts ça va être un duel un duel peut-être tu vas peut-être venir jouer les Troubles Fêtes mais ça va être un duel Frédéric Amorizon et moi-même on va faire ça en trio parce qu'on n'est pas généralement pas très bons non plus moi j'ai juste une petite question avant de commencer qui va avoir le premier maillot jaune messieurs moi j'opte sur Alberto Bettiol qui nous a montré qu'il était très enfant qui a été champion d'Italie qui s'est préservé sur le Tour de Suisse en abandonnant et qui est tout simplement impressionnant premier maillot jaune en Italie un italien Alberto Bettiol avec la tunique des champions d'Italie tu vois bien ça échanger son maillot pour le maillot jaune je le vois virer au jaune qui c'est ? de votre côté trop de candidats trop de candidats surtout sur aujourd'hui ces deux premiers jours sont vraiment assez difficiles pour puncher et même par rapport à des favoris on ne peut pas les enterrer il faut savoir que sur un tour tout le monde veut gagner le plus vite possible c'est comme au début de saison on dit une équipe pour se rassurer on doit gagner rapidement sur le Tour de France c'est la même chose donc Harry va citer un gars au-dessus du lot et si on doit se mouiller comme ça si on doit se mouiller Pogacar ça c'est pas mal c'est pas mal directement pour commencer je pense qu'il a un compte à règle avec le tour et qu'il va mettre la pression directement Jean-François il va nous dire un décathlon pourquoi pas un décathlon qui sont dans une saison exceptionnelle l'équipe décathlon avec une très belle victoire d'ailleurs du côté de l'APERA sur les championnats de France on ne sait pas encore au niveau de la start list il sera présent mais pour une équipe française alignée de champions de France c'est quand même assez important le quiz avec Julien Gilbert le grand patron du quiz je vous invite à prendre je m'en occupe ne bouge surtout pas Julien c'est toi mon invité reste concentré j'ai préparé j'ai préparé pour une fois s'il te plaît François sonnette le poète poète ah oui merci tu connais la formule de my name is tu la connais mais de la pouvoir alors nous allons commencer ton maximum Jean-François comme d'habitude la formule lancée de main de maître par Gordon habituellement je m'exprime dans la peau d'un coureur 3 points si vous vous trouvez au premier indice 2 points au deuxième indice et 1 point au troisième indice alors c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je suis le dernier vainqueur du Tour de France à avoir ramené le maillot jaune à Paris sans avoir gagné d'étape Froome ça a été le cas de Froome mais ce n'est pas le dernier je vais donner un deuxième indice la dernière victoire de ma carrière remonte à 2021 Bernal oui Bernal n'avait pas gagné sur le Tour en 2019 la seule étape qu'il aurait je pense pu peut-être c'est celle qui a été annulée exactement à cause des déboulés et 3d indice je suis colombien et je me bats actuellement pour revenir à mon meilleur niveau on te tue 2 points pour Fred le deuxième my name is c'est parti avec Nero Quintana et Chris Froome je suis le coureur en activité à avoir le plus de top 10 au classement final Michael Landa non il a obtenu ce coureur là a obtenu 6 top 10 Rigoberto Oran non il est chaud le Gordon il est chaud on dirait que nous sommes sur la place de bain mais Oran il a arrêté qui ça Oran il a arrêté c'est juste deuxième à 10 j'ai terminé 2 j'ai terminé 2ème du Tour de France 2016 et 3ème un an plus tard en 2017 Romain Bardet voilà Romain Bardet ça ne sonne pas ton travail tu l'avais c'est vrai désolé Jean-François fais un petit test alors qui vient d'annoncer qu'il allait 3ème analyse je suis français je serai au départ de mon dernier Tour de France effectivement on espère qu'il aura aussi une allée d'honneur ou une haie d'honneur pardon comme a pu l'avoir un garçon comme Thibaut Pinot l'année passée il le mérite Romain Bardet avec une échappée avec Remco encore oui très beau moment de sportivité aussi avec avec Remco sur les routes du Tour d'Espagne c'est juste donc nous sommes à 2-2 pour l'instant il reste encore un petit point avec 3 points une question avec 3 points à gagner je vais vous demander parce qu'on parle beaucoup du top 10 pour un Belge à nouveau on espère beaucoup plus on espère le top 5 le podium la victoire pour Remco ce serait magnifique pouvez-vous me donner vous pouvez les donner un à un donc ce sera à chaque fois un point par réponse ok d'accord les 3 derniers Belges à avoir terminé dans le top 10 du Tour de France donc je commence ok 3 derniers Belges à avoir terminé dans le top 10 du Tour de France il y aurait Vandenbroek un point Jürgen Vandenbroek Axel Axel Merz en Axel effectivement un point et le 3ème c'est plus lointain le 3ème il était 11ème oh dommage bien joué bien joué ça méritait un point ça méritait un point ça date déjà ouais j'étais né tu es tu es né quand toi ? 97 non il a été un manager tombé un peu dans dans Brunel Johan Brunel oui c'était le manager tombé un peu dans donc nous avons 4 points 2 points et 1 point qui aurait mérité et il avait bardé quand même il avait bardé oui 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 bien alors on peut faire un clash royale ouvert un clash royale ouvert un clash royale ouvert ou ce sera le jeu de la comme la dernière fois vous allez devoir augmenter les enchères qui commence Julien ? celui qui est en tête oui tu es leader donc tu peux le nombre de belges vainqueurs d'étape depuis 2000 et il y en a eu 17 donc vous allez devoir me donner les ok les noms des combien tu peux en donner ah combien je peux en donner des noms de coureurs allez comme ça je dirais je vais placer la barre haute je vais dire combien d'années tu as dit ? depuis 2000 il y en a eu 17 10 ça veut dire 10 10 10 ? ah ouais j'y vais il est chaud bonne chance on a bien fait de mettre des petits pavés ça fait vraiment je vais le tenter mais voilà c'est pas en chérir pour pouvoir dire plus que 10 ça peut prendre très longtemps pour s'en souvenir et comme tu dois dire les 10 en moins de 30 secondes il faut bien les avoir en temps ah oui c'est vrai il y a encore un timing sinon c'est 3 points je pense pouvoir le faire allez on te laisse la main allez c'est parti personne ne s'y renchère alors on va avoir Philipson oui on va avoir du Gilbert oui du Backlans oui du Stegmans oui du Bonnen oui du De Gens effectivement du Mius oui du 3 3 encore qui a gagné encore chez les Belges plus évident le plus évident il y en a qu'on a pas mal parlé Wout oui bien sûr Wout avec 9 victoires bien sûr Wout allez on t'aide parce qu'il ne te reste plus beau ouais ouais il faut m'aider un dont on a beaucoup parlé mais qui ne va pas aller sur les routes du tout Merlir effectivement qui a gagné Merlir et un dernier là un dernier tu peux le faire il a eu une médaille d'or une médaille d'or sur une médaille d'or on a parlé de quoi voilà les Jeux Olympiques ouais je viens de retraiter Merckx depuis 2000 depuis 2000 ah oui depuis 2000 depuis 2000 van Averman Rio voilà bravo voilà j'ai pas sorti les plus évidents c'est vrai avec Stegmans etc mais il y avait aussi Serge Baguet Rick Verbrück Marc Woters Jelle Van Anders on considère que j'ai gagné à l'heure oui oui effectivement oui oui parce que personne n'a osé on a applaudi tu as mis non non tu t'es imposé tu t'es imposé c'est quand même un travail d'équipe on était même là je dois vous remercier en tout cas félicitations merci c'est gentil le trophée t'attendais il est juste là vous vous rendez compte que j'en ai pas encore eu un depuis le début des émissions je veux dire qu'à la maison tout le monde est impatient de te voir rentrer mais j'ai une étagère depuis quand j'ai emménagé il y a un petit temps maintenant toujours vide j'ai mis une étagère parce que je comptais bien y mettre un trophée et elle est toujours vide donc ça sera réglé c'est Axel qui sera content j'étais hier à la conférence en presse d'Arnaud Delis où il n'arrêtait pas de regarder un peu son maillot il peinait encore à y croire de voir son noir jaune rouge et toi c'est un peu la même gestuelle moi je ne tiens plus en place je ne tiens plus en place d'ailleurs on va très très vite arrêter cette émission parce que je vais je vais directement me rendre à la maison pour mettre ça sur l'étagère Julien donc rendez-vous à Binge pour une fête générale aujourd'hui bien sûr comme toujours mais toujours bienvenue à Binge et c'est toujours la fête à Binge donc il n'y a pas de soucis ce sera la fête bien sûr évidemment du côté du Tour de France avec vous messieurs bien sûr et vous allez regarder ça avec beaucoup d'attention on le sait Jean-François merci beaucoup pour ta venue merci encore pour l'invitation merci pour l'expertise pareil du côté de Frédéric meilleur consultant pour pouvoir parler des différentes étapes des différents coureurs et on espère un très beau tour avec vous aussi Frédéric et on espère à nouveau s'extasier avec les nombreux Belges qui seront là pour aller chercher de belles performances Julien merci pour le quiz mis en place qui me sourit aujourd'hui avec grand plaisir merci tout le monde ciao ciao – Sous-titrage FR –